Vous voulez interdire les animaux dans les cirques ? Oui, en effet. Alors, on propose la fin de l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques, progressivement, d'ici 2020. Animaux sauvages ? D'animaux sauvages, oui. C'est-à-dire qu'on pourra toujours utiliser dans un cirque un cheval ? Oui. Ce qu'on propose, c'est la fin pour les animaux sauvages. Plus de tigres, plus d'éléphants... Voilà, on considère que ce n'est pas la place d'un tigre de sauter dans un anneau, que ce n'est pas la place d'un singe de faire du vélo. Et on s'émeut aussi du sort qu'il leur est réservé, c'est-à-dire qu'ils passent quand même le plus clair de leur temps dans une cage, à être transportés de ville en ville pour les besoins du spectacle. Bien. Vous demandez aussi l'interdiction de la Corrida aux moins de 16 ans. Alors, on demande le non-accès des arènes de Corrida pour les enfants de moins de 16 ans. En effet... Avec des contrôles à l'entrée des arènes ? Oui. Car d'identité, on n'entre pas dans les arènes à moins de 16 ans. Oui. Oui. C'est ça. C'est ce que vous demandez. Ça, ça va faire du bruit, je vous le dis. Oui, mais on considère aujourd'hui que ce n'est pas la place d'un enfant. Moi, je suis maman. Et ce n'est pas la place d'un enfant d'aller voir un spectacle dans lequel on va mettre à mort un animal. Dans les fictions, aujourd'hui, dans les films, ça ne choque personne. Qu'on interdise certains films qu'on considère un peu trop violents, au moins de 12 ans, au moins de 16 ans, je ne vois pas pourquoi, dans la vraie vie, ce ne serait pas le cas. Renforcement des sanctions contre la maltraitance, la négligence et l'abandon des animaux, peine pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison et 60 000 euros d'amende en cas de maltraitance et de circonstances aggravantes. C'est cela aussi ? Oui. C'est indispensable. C'est indispensable, on doit renforcer. À vos yeux, oui. Vous voulez aussi qu'on inscrive la souffrance animale... Non, fin de la souffrance animale dans les activités dites de loisirs. Donc, j'ai parlé des animaux dans les cirques et dans les marines landes, les orques, les... je ne sais pas. Sur les marines landes, nous, on est d'accord avec ça. On a considéré aujourd'hui qu'on ne l'a pas mis dans le texte, puisqu'il y a un certain nombre de sujets qui sont réglementaires, qui sont de l'ordre réglementaire. Mais la question se pose de la même façon, en effet, pour les marines landes que pour les cirques. Que va devenir votre proposition de loi ? Elle va être inscrite à l'Assemblée ? C'est ce que nous espérons, et c'est aussi pour ça que je viens vous voir. C'est parce qu'en effet, un député, ça porte la voix des citoyens. On dépose, mais ensuite, il faut qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour pour être votée. Et donc, je viens aussi vous voir aujourd'hui, c'est pour obtenir le soutien des citoyens, des associations, des gens qui sont mobilisés sur le terrain, pour que cette loi soit en effet inscrite à l'ordre du jour et votée. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Sept députés de La République En Marche a porté cette proposition de loi. Il y a d'autres députés, d'autres partis politiques qui sont prêts à vous rejoindre ? Oui, bien entendu. Et dans la majorité, déjà, elle est sortie hier, cette proposition de loi. On a déjà beaucoup de collègues qui se sont fait connaître pour dire qu'ils étaient intéressés par cette proposition. C'est-à-dire ? Vous êtes à combien aujourd'hui ? On est déjà à une cinquantaine de collègues. Vous êtes déjà à une cinquantaine ? Voilà, depuis hier. Et je n'ignore pas non plus que depuis le début du quinquennat, d'autres collègues sur d'autres bancs ont aussi proposé et se sont aussi mobilisés sur la condition animale. Donc on va, et je l'espère, tout ce qu'on verra... Vous pensez que vous allez y arriver ? Je pense qu'on va y arriver.